Cette année, ou début de l'année prochaine, on va faire Lubitsch ensemble. Je ne veux pas faire un film sur mon papa, ça c'est d'autres qui pourraient le faire. Vous l'avez fait en partie dans ce film ? En partie peut-être. Mais Lubitsch, les vrais rapports entre les scénaristes et les grands réalisateurs dans le travail, quand ils parlent de leur travail, quand ils parlent en même temps de leurs affaires, de leurs amours, de leurs nanas, de leurs problèmes. Les derniers films de Lubitsch, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que Lubitsch racontait à Raffaelson, à Samuel Raffelson, qui était son scénariste préféré, chargé de décrire son oraison funèbre ? Dan Sloughbitch. Et qu'il n'était pas sûr qu'il était qualifié pour écrire son oraison funèbre, parce qu'il n'était pas sûr d'être vraiment son ami. Il a écrit dans le New Yorker, il y a des années, Raffaelson, dix pages là-dessus. Et c'est ça, c'est ça qu'il faut mettre. Alors, juste, non, je termine. De quoi parlait-il ? Mais bien sûr qu'il parlait des Allemands. Raffaelson était un juif de Broadway, new-yorkais. Donc, Ernst Lubitsch, il devait parler de Max Reinhardt, par exemple. Et Dubitsch, qu'il avait pris quand il avait fait son film pacifiste. Lubitsch a fait un film pacifiste. Vous l'avez vu ? L'homme que j'ai tué. L'homme que j'ai tué. Bien sûr. Très bon film, bien sûr. Très bon. Le seul drame qu'il avait fait. Le seul drame. Parlant, dans les parlants. Dans les parlants. Mais Marcelo Fultz, je voudrais signaler même aux auditeurs que ce texte de Samson Raffaelson est paru chez Alia, sous le titre Freundschaft. Freundschaft, bien sûr. Pour terminer, parce que...